bonjour bonjour alors comment allez vous cette semaine on se retrouve comme d'habitude pour notre petit live créatif de la semaine j'espère sincèrement vous avez passé une belle semaine peut-être êtes-vous encore en vacances profitez-en comme d'habitude j'ai activé le chat donc surtout n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez et puis si vous le voyez en replay vous pouvez me faire un coucou aussi c'est pas un souci donc le chat est activé vous écrivez en dessous de la vidéo et je vous participez comme ça avec moi en direct à ce live alors pour celles qui arrivent tranquillement je vais me présenter ça fera venir un petit peu tout le monde donc je m'appelle aude vous me retrouvez donc sous la toile sous le pseudo de miss crap vous me trouvez bien entendu ici donc sur facebook puisque vous m'avez trouvée sur mon blog vous trouverez énormément d'inspiration et puis aussi sur youtube bien entendu pour énormément de tutoriel alors je vois que ça arrive ça arrive alors nathalie christelle magali amélie anne-cécile oui ça faisait longtemps dis donc je n'avais pas vu ici élisabeth coucou ma belle nous avons marianne avec nous nathalie oui ça va très bien je te remercie michel florence aurélia bien écoutez je suis enchantée de vous retrouver cette semaine alors on va commencer comme d'habitude un petit peu par quelques petites infos ça permet à tout le monde de venir de s'installer tranquillement alors la première info bien entendu ce sont les portes ouvertes que je fais ce week-end qui seront donc portes ouvertes virtuelles vous le savez en même temps je vois que ça défile encore charlotte sandrine retour de vacances encore ça c'est top marianne karine coucou ma belle nadia tu es en haute savoie c'est top sa florence laetitia c'est parfait donc oui je vous disais mes portes ouvertes donc ils vont se dérouler samedi et dimanche matin vous retrouverez sur le blog le planning avec les collections proposées je suis en train vraiment de finaliser et bien tous les projets que je vais vous préparer j'en ai préparé déjà beaucoup il m'en reste encore quelques-uns et puis les petits make and take aussi que je vais vous proposer de réaliser ensemble il y aura des surprises des cadeaux à gagner comme d'habitude donc pour cela n'oubliez pas d'aller et bien tout simplement dans le groupe dédié donc sur ma page concernant donc la découverte du mini catalogue et bien automne hiver voilà alors j'ai vu que ça défilait en attendant j'ai vu florent j'ai vu frédéric chantal je crois isa agnès hélène bonjour bienvenue jocelyne coucou ma belle donc voilà alors oui oui vous les ferez en replay vous inquiétez pas profiter tranquillement de vos vacances bien entendu alors aujourd'hui ce que l'on va faire la semaine dernière vous avez bien aimé la carte avec un petit effet moulin avant et bien cette semaine je vais vous en proposer une seconde toujours avec un effet moulin avant mais totalement différente dans sa construction vous allez le voir donc là c'est une carte et je vous proposerai dans deux semaines une petite boîte moulin avant également puisque la semaine prochaine je vous prépare autre chose mais vous le découvrirez la dès demain sur le blog voilà donc une petite carte moulin avant vous allez voir donc comme vous le voyez avec la collection pivoine pour changer un petit peu et lorsqu'on l'ouvre regardez on a un bel espace donc pour écrire comme d'habitude voilà j'ai vu que andy était là j'ai vu qui je crois que j'ai vu hélène passé christelle coucou oui 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 mais vous reprendrez tout ça tranquillement après les vacances on en profite ce sont les vacances alors pour ma petite carte voici les produits que j'ai utilisé donc bien entendu la superbe collection pivoine moi que j'adore qui est vraiment très jolie dans des teintes de rose très très pâle de nuances de gris vraiment très très jolie le rose c'est du pétale rose voilà donc du blanc du gris souris pour ma part on va utiliser également aussi là je suis resté pour une fois j'ai pas mixé les collections on va rester également donc sur le set de tampons avec comme vous le voyez la toute petite pivoine que j'aime vraiment beaucoup qui est je dois dire ma favorite les dailles pour la découper on va utiliser aussi les fameux naperons en vélin et vous verrez qu'on va et bien les déstructurer complètement puisque sur ma carte il est rond alors qu'il est vendu en carré on va voir ça ensemble et puis les petits j'aime comme d'habitude pour pouvoir et bien tout simplement finir d'embellir notre carte ah il y a tata djinette coucou coucou marie agnès et virginie aussi génial alors j'espère que vous êtes bien installés au moins pour regarder le live pour prendre des petites notes et puis éventuellement faire après et donc comme d'habitude je bascule tout de suite sur la table de travail on se retrouve tout de suite après hop c'est parti alors voilà normalement vous avez mon plan de travail en visu voici donc la petite carte que je vous propose aujourd'hui coucou gislaine le royaume des merveilles qui est avec nous aussi regardez un petit peu cette carte donc vraiment très très sympa moi j'aime vraiment beaucoup cette collection et donc j'ai fait ici un petit bandeau tout simplement pour pouvoir la maintenir ferme mais c'était aussi un petit peu pour l'habiller donc je ne sais pas si vous voyez peut-être voilà sur ma main on a donc ici notre vélin ici là le fameux petit tamponnage un petit bandeau tout simple qui permet vous allez voir non pas de maintenir la carte puisque regardez elle se tient toute seule sans aide mais simplement vraiment pour un habillage de cartes et cette carte donc vous voyez le joli effet hop comme ceci et puis lorsqu'on l'ouvre regarder un petit peu à qui l'avait déposé à l'envers voilà et bien on se retrouve avec une petite carte regardez qui s'ouvre ainsi sur laquelle moi j'ai mis ici donc un petit fond gris souris et un papier blanc pour pouvoir y mettre du texte vous pouvez bien entendu imaginer y mettre une photo et dans ce cas là mettre le texte au dos de votre carte pourquoi pas ça peut être une autre option et j'ai donc ici je me rapproche un petit peu pour que vous le voyez puisque j'ai utilisé donc le set de tampons pivoine pensive qui va avec la collection de papier et j'ai juste damponné ici quelques petits motifs de ce set de tampons et le fameux bisous et câlin vous vous souvenez que j'avais coupé lors d'une précédente session puisque je ne voulais pas le dessous de ce texte voilà alors je suis contente si ça vous plaît c'est super après bien entendu vous pouvez la faire dans n'importe quelle collection et regardez comment elle se referme je vais vous le montrer donc on les plie un par un en tournant tout simplement et en fait le dernier ici il faut soulever un petit peu le glisser à l'intérieur et on appuie et voilà notre petite carte se referme toute seule c'est vraiment tout ça c'est plat vous pouvez l'envoyer sans aucun problème par la poste à regarder et donc c'est ce que je vous disais je vais vous proposer le même système mais sous forme de boîte si vous voulez tout simplement y glisser et bien peut-être un petit cadeau supplémentaire voilà alors j'espère que vous êtes prêtes on y va ah j'ai vu qu'il y avait qui amélie qui est arrivé aussi alors pour faire cette carte du coup je vais vous la présenter toujours avec le papier de cette même collection mais j'ai pris un autre motif histoire de changer un petit peu donc ce que j'apprécie dans cette collection c'est qu'on a voilà des papiers avec un côté pétale rose et de l'autre côté une des nuances de gris donc et bien présente voilà donc ici il est un petit peu plus clair celui ci le gris notre carré de papier va faire alors je vous donne comme d'habitude les mesures et en pouces et en centimètres je vous conseille si vous pouvez de travailler en pouces cette fois ci vous allez voir que les mesures sont des chiffres pleins ça peut être la bonne occasion notamment de commencer tout doucement à appréhender les pouces si et bien vous ne vous osez pas forcément travailler avec alors mon carré va donc faire huit pouces par huit pouces c'est un vrai carré huit pouces par huit pouces ce qui correspond en centimètres à 20,3 par 20,3 d'accord 20,3 par 20,3 nous allons ensuite prendre hop alors c'est là où il va vous falloir un petit peu plus de matériel par rapport à la semaine dernière il va vous falloir une règle et un crayon à papier pourquoi tout simplement on va en fait marquer des petits points sur les quatre côtés de notre carré à trois pouces et à cinq pouces donc je le fais devant vous trois pouces ici et cinq pouces donc prenez un crayon papier parce qu'après vous allez enlever ces petites marques je vais vous montrer la matrice ensuite donc trois pouces un chiffre tout rond et cinq pouces et on va faire ça sur les quatre côtés trois pouces cinq pouces à chaque fois trois pouces ça représente 7,6 cm et 5 pouces ça représente 12,7 cm donc 7,6 et 12,7 cm et on va faire donc nos petites marques comme ceux ci sur nos quatre côtés donc trois pouces cinq pouces on va faire trois pouces cinq pouces ici hop et hop et la même chose sur notre dernier quart ici donc trois pouces et cinq pouces j'ai essayé de faire en sorte que ce soit des mesures qui sont rondes tout simplement pour que ce soit beaucoup beaucoup plus simple coucou karine au bord de la piscine tu es trop forte toi alors coucou il ya nadia j'avais pas vu si je crois je sais plus alors voici la petite matrice que je vous ai préparé parce que je sais que sur le gris on voit pas super bien alors comme d'habitude voilà donc notre carré 8 pouces par 8 pouces 20,3 par 20,3 cm ici vous allez donc faire des petites marques c'est ce que je vous ai mis là à trois pouces et à cinq pouces sur chacun donc des côtés ici donc je vais vous le mettre dans le bon sens ici j'ai puisque je vous ai mis les mesures en centimètres donc trois pouces 7,6 5 pouces 12,7 et ensuite nous avons tout simplement marqué les plis alors soit vous le faites au massico si vous vous sentez prête à le faire au massico soit vous prenez une règle et un plioir en os pour marquer vos plis pour marquer vos plis je vais reprendre ici la matrice on va rejoindre un point de trois pouces avec le point donc du côté adjacent cinq pouces un point à trois pouces on le rejoint avec celui de cinq pouces on tourne d'un quart de un quart notre feuille et on prend le trois pouces qui va rejoindre le cinq pouces sur le côté suivant et ainsi de suite trois pouces cinq pouces et trois pouces cinq pouces vous allez donc obtenir ici je vais baisser peut-être voilà vous allez donc obtenir ici quatre petits triangles et un carré central voilà coucou niza alors moi je vais le faire sur mon modèle hop donc un j'ai dit trois pouces avec le cinq pouces suivant donc un trois pouces un cinq pouces hop alors si vous le faites au massico ne vous trompez pas on prend bien la lame de pli trois pouces cinq pouces hop et je vais faire comme ceci alors je sais qu'on voit pas beaucoup là sur mon papier gris c'est pour ça justement que je vous ai fait je sais que vous êtes vous appréciez lorsque je fais les les marques justement haut sur mon papier blanc donc je vais vous montrer le résultat ensuite voilà donc surtout ne vous trompez pas de l'âme si vous le faites au massico si vous vous sentez pas de le faire au massico vous prenez simplement une règle un plioir en os et voilà hop donc une fois qu'on a tourné alors là son carré gris je suis pas sûr que vous allez le voir même sur le côté rose on les voit pas très très bien les plis donc voilà on obtient néanmoins ceci donc ici j'ai des petits triangles ces petits triangles une fois que c'est fait ici hop les quatre petits triangles qui sont là vous allez les découper hop donc on va prendre tout simplement or soit une paire de ciseaux soit vous le faites au massico aussi si vous vous sentez à l'aise avec hop et on va faire découper ici les quatre morceaux de triangle pour obtenir ceux ci sur chaque côté d'accord allez-y on va le faire ensemble donc moi je vais le faire sur mon papier gris sur le gris ça ne se voit pas énormément vous allez plus le voir une fois que j'aurai découpé hop les petits triangles donc moi ce que je fais c'est que je prémarque un petit peu les plis comme ça quand on travaille sur du papier un peu plus foncé où on voit pas forcément bien n'hésitez pas à prémarquer comme ça voilà donc on fait ça sur nos quatre côtés donc jusque là je pense que c'est pas trop trop compliqué il faut juste bien prendre les mesures ne pas se tromper je vois pas bien celui là voilà et ici on est ici voilà comme ceux ci on obtient donc à quelque chose qui ressemble à ça jusque là je pense que ça doit aller ça paraît pas trop trop compliqué et ensuite ce que l'on va faire donc là on va prendre notre massico alors je vais vous le montrer peut-être sur le papier blanc ça se verra mieux on va prendre ici un des coins on va se placer à un pouce sur le massico donc un pouce mettez vous à 2,5 avec l'état du pli ce sera vraiment très bien et regardez lorsque je me place à un pouce hop je vais vous montrer en fait j'ai ici la pointe du triangle qui arrive pile poil dans ma rainure d'accord et je vais donc ici marquer un pli en m'arrêtant au niveau du triangle je vais vous le tracer voilà je fais un pli ici donc ici ça fait un pouce donc 2,5 cm si vous travaillez en cm et pour être sûr de vous le trait que vous allez marquer ici doit arriver à la pointe du triangle que vous avez fait voilà et ensuite vous allez tourner comme ça ainsi de suite carré par carré hop alors je vais le faire devant vous sur mon papier gris pour le coup hop donc je me place à un pouce comme ceci voilà ici vous n'allez pas forcément le voir mais je vais les marquer par la suite donc je fais mes quatre côtés je tourne à chaque fois tout simplement hop comme ceci comme ceci voilà et comme ceci voilà alors je vais vous montrer sur le papier gris ce que ça donne hop je vais vous les plier comme ça vous allez voir voilà vous devez obtenir quelque chose qui ressemble à ça je me replacer au centre voilà oui tout à fait nadia pour faire des enveloppes c'est vraiment très très top cette technique c'est vraiment sympa à laurent tu n'as pas vu le regard voilà on va faire une carte avec un effet moulin avant tout simplement voilà donc une fois qu'on a fait ça hop vous l'aurez compris donc on va bien ici marquer nos petits plis alors à vous ensuite de choisir en fait ce que vous voulez voir si vous voulez que votre enveloppe soit plutôt grise avec ici l'effet enrosé ou vice versa bien entendu c'est vous qui voyez et donc vous l'aurez compris on va remarquer les pieds ensuite dans l'autre sens pour pouvoir former ici notre enveloppe qui n'est pas une enveloppe qui est une carte en fait voilà et donc regarder quand on va fermer vous voyez on a bien notre effet ici qui commence à se faire voilà donc exactement le même type de modèle que celui ici que je vous propose au centre ici pour pouvoir écrire donc moi j'ai prévu d'y glisser donc un papier alors je sais plus je vous avais donné les mesures il me semble donc le papier gris ici il fait quatre pouces un huitième par quatre pouces un huitième ça représente dix et demi par dix et demi donc celui-ci hop ça va être très simple on va le coller au centre moi j'aime bien rappeler vous vous souvenez avoir des petits liserés qui rappelle la couleur etc donc là hop on le place au centre de notre carte ça fera un joli effet un joli liseré comme ceci et ici on va pouvoir donc mettre un carré légèrement plus petit donc moi vous savez en général j'essaye de laisser j'enlève toujours cinq millimètres par rapport pour avoir un joli petit liseré donc en pouces ça fait un papier qui fait quatre pouces par quatre pouces donc très simple et en centimètres déposé fait un carré qui fait dix centimètres par dix centimètres ce sera vraiment très bien alors avant de le coller au fond de ma carte je vais faire hop quelques petits tamponnage sur cette carte comme je l'avais fait ici pour le modèle voilà donc tiens là pour changer un petit peu j'ai prévu du gris j'ai prévu donc toujours de travailler avec le set oui elle est magnifique à christelle je suis d'accord avec toi le set pivoine pensive alors sur le modèle ici j'avais utilisé là ces tout petits motifs j'ai avec le reflet je suis pas sûr que vous voyez grand chose en fait mais voilà des tout petits motifs très très légers là je vais travailler avec les feuilles pour changer un petit peu et je vais juste en mettre en coin alors par contre voilà moi j'aime bien que ce soit pas forcément et voilà on va laisser un petit espace juste ici voilà pour pouvoir écrire je pense que c'est amplement suffisant moi j'aime bien toujours décharger un peu je trouve que le gris souris est très très foncé donc du coup en général je le décharge un petit peu avant de le tamponner après ça c'est une question juste de de goût personnel voilà hop vous pouvez coller maintenant votre carte au fond ici voilà comme ceci donc là moi elle est bien positionner on va refermer notre carte et ensuite je vous propose aussi c'est de réaliser ici le petit bandeau pour la fermer et je vais vous montrer comment modifier votre napperon ici en vélin pour en faire un cercle alors donc la carte vous aurez compris le système c'est vraiment tout simple on les fait les unes après les autres d'accord comme ceci hop 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 donc moi ma carte elle est là je vais le faire plutôt voilà et donc le dernier ici vous voyez que si je le mets comme ça on n'a pas ici les effets de pinwheels qui se font correctement moi et donc hop 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 pourquoi ça marche pas mon truc qu'est ce que j'ai mal fait ça marchait tout à l'heure quand je voulais montrer ça ne marche plus maintenant qu'est ce que j'ai fait qu'ils marchent plus je les ai pas mis dans le bon sens c'est ça alors davantage du direct on va changer un peu je vais réessayer dans l'autre sens pour voir si ça marche et bien là ça marche bon et bien les filles vous aurez compris je me suis trompé dans mon sens de truc mais c'est pas grave on va faire comme si la carte était dans le bon sens c'est pas très grave on aura le texte du coup derrière et à l'intérieur je mettrai une photo l'avantage du direct c'est pas grave j'ai juste plié dans le mauvais sens et du coup ce qui est pas mal c'est que ça va vous montrer aussi l'autre couleur donc on les tourne les uns sur les autres et arrivé ici au dernier vous pliez tout doucement votre papier faites attention surtout ici de pas marquer un pli en pliant et vous allez venir le glisser tout simplement regarder à l'intérieur comme ceci alors moi je vous conseille pour la première pliure après c'est de bien appuyer ici sur tous les côtés voilà pour que ce soit bien plat regardez donc là la carte tient tout seul en fait pas de soucis et je vais vous proposer donc de réaliser le petit bandeau qui viendra dessus alors pour le petit bandeau moi c'est très très simple je prends une feuille à quatre et je découpe un morceau qui fait deux centimètres de large pas besoin de plus pour faire cette carte deux centimètres c'est vraiment très très bien je le positionne comme ceci au centre hop je plie un des côtés d'accord et ici je replie le deuxième en le laissant un petit peu plus mou quand même pour que ça puisse coulisser le long de ma carte d'accord voilà hop une fois que vous avez marqué ici de chaque côté et bien vous allez pouvoir coller votre bandeau tout simplement un peu un peu donc un petit peu de colle on peut même le raccourcir un peu comme ceci on va appuyer dessus et on va le laisser sécher cinq minutes et pendant ce temps là on va faire notre petite décoration voilà hop et donc vous avez donc un petit bandeau on va le laisser sécher pour pas qu'il s'ouvre et on va faire notre petite décoration alors le centre peu importe moi je me suis déjà avancé j'ai réalisé tout simplement ici la même fleur et je l'ai découpé avec les daïs et ici j'ai utilisé hop les petites cédans ici à qui s'appelle chic étiquette je pense que c'est vraiment quelque chose à avoir un must have à avoir dans sa scraproom il est fait de plusieurs types d'étiquette pour celui-ci j'avais utilisé j'ai utilisé l'étiquette carré et là ici là j'ai voulu changer j'ai utilisé l'étiquette ronde qui a un joli petit effet je ne sais pas si vous le voyez mais en fait elle est hop regardez un petit peu la la bordure elle est toute passé comme s'il y avait un petit fil ça fait vraiment un effet dentelle je trouve moi j'adore franchement c'est vraiment top une fois que l'on a préparé ça ce que je veux vous montrer c'est nos petits napperons alors ces petits napperons sont super jolis c'est du calque ce que l'on appelle du vélin tout simplement regardez ils sont vraiment magnifiques et en fait moi je le veux circulaire ce petit napperon or il est vendu en carré alors l'avantage que l'on a avec tout simplement ce genre de napperon il y avait un petit truc qui n'était pas parti voilà hop l'avantage que l'on a avec ce genre de napperon et bien c'est qu'on peut tout simplement regarder découper hop moi j'aime beaucoup comme ça les transformer et regardez ça va en faire quelque chose de rond alors après vous pouvez leur donner la forme que vous souhaitez bien entendu et regardez voilà mon petit vélin carré hop c'est transformé en ronde et je trouve ça beaucoup plus joli moi sur ma carte ici je vais donc tout simplement ici positionner l'ensemble alors j'ai déjà un petit peu triché puisque j'ai mis de la mousse 3d dessus je positionne ici mon motif voilà donc un bandeau différent puisqu'ici on avait une carte qui était grise donc voilà et ici j'ai fait plutôt dans le rosé et il vous suffit ensuite tout simplement de reglisser votre bandeau comme ceci sur votre carte je vais refermer la précédente comme ça vous la verrez vous verrez les deux modèles bon en fin de compte c'est pas plus mal regardez comme ça une rose avec les morceaux gris une gris avec ici les ailes du moulin avant rose ici j'ai donc fait la fleur en gris et là la fleur en rose voilà donc voyez c'est pas très compliqué c'est vraiment oui t'as vu franchement karine l'étiquette elle est toute simple à faire mais voilà pensez-y parce que moi je trouve ça m'a un petit peu de légèreté le vélin j'aime bien en fait voilà faire quelque chose où il y a ça apporte un petit peu de légèreté plutôt que de plaquer une grosse étiquette dessus et en fait vous voyez regardez j'en ai vraiment pas grand chose de chaque côté mais du coup ça me permet de transformer ce morceau ici d'étiquette qui est de forme carrée en format arrondi voilà alors j'espère que hop ça vous a plu voilà deux petites cartes donc une ici voilà l'original avec le texte cette fois ci à l'intérieur et celle que l'on vient de faire ensemble et en fin de compte je trouve ça pas plus mal voilà de m'être trompée dans le sens de pliage puisqu'en fait regardez on se retrouve donc avec le rose et le gris l'inverse donc de la précédente pour le coup et ici le texte sera au dos ce qui est vraiment top aussi et ce qui va me permettre ici de glisser une photo ou quelque chose à l'intérieur voilà donc j'espère en tous les cas que ça vous aura plu voilà un de ces si non non en fait le pliage tu peux le faire dans les deux sens il n'y a aucun souci ça fonctionne aussi c'est juste moi tout à l'heure j'étais perturbée avec mon papier parce que je m'étais mise mes petites notes et du coup je l'avais fait avec ce papier là du coup ça m'a complètement perturbée j'y arrivais plus mais tu peux le faire dans les deux sens il n'y a aucun souci voilà donc j'espère sincèrement que ça vous a plu vous voyez c'est assez simple essayez de le faire aussi en pouce vous avez vu les mesures que je vous ai données sont vraiment très simples c'est des chiffres ronds je me suis arrangé voilà pour que ce soit des chiffres ronds donc essayez peut-être de vous entraîner sur un brouillon pour voir un petit peu ce que ça donne et n'hésitez pas comme d'habitude à me montrer vos petites cartes je ferai certainement une mise à l'honneur voilà et bien en tous les cas je vous souhaite une très belle journée je vous donne rendez-vous donc samedi pour celles qui le souhaitent sur le groupe pour nos portes ouvertes voilà j'ai hâte de vous y retrouver et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto qui est déjà prêt bye bye bonne semaine